Bonjour à tous, c'est Zvenki pour Airgaming, aujourd'hui je vous propose qu'on joue un peu à Surviving Mars. C'est un jeu de gestion qui vous propose de construire une colonie sur Mars. Le jeu est disponible depuis le 15 mars 2018, il est développé par Emimon Games et édité par Paradox Interactive. Vous pouvez le retrouver sur PC, PS4 et Xbox aux alentours d'une trentaine d'euros. Alors moi je connaissais pas trop le jeu, j'y avais joué un tout petit peu il y a fort longtemps. Et là je profite qu'il soit disponible sur le Game Pass pour PC pour m'y remettre. Donc j'ai fait le didacticiel. Le didacticiel est découpé en 5 parties. La première en fait vous permet de faire atterrir votre fusée. Vous allez choisir où est-ce que vous voulez faire atterrir votre fusée et les toutes premières constructions sur Mars. La deuxième partie du tuto c'est l'exploration. Concrètement vous allez vous balader un peu autour de la zone sur laquelle vous avez atterri et vous allez commencer à récupérer les premières ressources qui se trouvent autour et à faire de la recherche. La partie suivante va vous permettre en fait de gérer les bâtiments que vous avez construit, les tout premiers bâtiments. Pour le moment vous n'avez pas encore de colons. Vous allez voir comment on alimente les bâtiments en électricité, en eau, en oxygène. Et à la fin vous allez construire votre tout premier dôme. Donc les dômes c'est là où vont aller vivre les colons une fois qu'ils seront arrivés sur Mars. Et bien évidemment la phase suivante c'est la gestion des colons. Comment on fait venir les colons sur Mars et une fois qu'ils y sont comment on fait pour les maintenir en vie et faire en sorte qu'ils prospèrent. Et la dernière phase du didacticiel c'est ce que je vais appeler le multi-doming en fait. On vous montre, on vous explique un peu comment gérer différents dômes, plusieurs dômes dans votre colonie. Voilà. Alors moi je vais me lancer sur une nouvelle partie. Alors le sponsor. Qu'est-ce que c'est que le sponsor ? D'accord. C'est celui qui lui donne des sous, des points de recherche par jour. D'accord. Très bien. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme sponsor ? Donc là on était sur mission martienne. On a les Etats-Unis. Oh là. Rien à voir. Là on nous donne 30.000. Les Etats-Unis ils nous donnent 8.000. D'accord. Ok. Il y a de très très grosses différences. Ok. Difficile. Bon. On va se mettre en facile. On va laisser comme c'était. Le profil. Je ne vais même pas regarder le premier. C'était quoi déjà ? Fuséologue. Commencer avec une fusée supplémentaire et la technologie propulsion par CE2. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Financement de départ. Ok. Bâtiment nécessite une maintenance moins fréquente. Ok. Inventeur. On a une techno bonus. Ok. Oligarque. Le docteur. Ok. Politicien futuriste. On va garder comme c'était. Ça avait l'air pas mal. Le logo de la colonie. Alors. J'aime bien celui-là. Wow. Don't panic. Allez. C'est exactement ce qu'il faut. Mystère. La science n'est rien de plus qu'une tentative. D'accord. Bon. Ça sert à quoi ? Mystère. Bon. Écoutez. Il y en avait pas. On va pas en prendre. Règle du jeu. D'accord. Ok. Ça me permet de paramétrer un peu ma partie. Bon. On va pas le faire. On va rester sur la partie un peu classique. Ce qu'il nous propose de base. suivant. Alors. D'accord. Donc ça. En fait. C'est. Ce que va avoir ma fusée au départ. Ce que va contenir ma fusée. Je peux peut-être changer. Vaporisateur d'eau. Bon. Non. On s'en fiche. Ça a l'air pas mal comme ça. On y va. Avec le petit logo d'onde panique. Je sais pas si vous l'avez vu. Le petit logo d'onde panique. Ah. On peut pas faire bouger. Dommage. C'est magnifique. Alors. Il faut sélectionner un endroit où atterrir. Wow. Menace. Météor à fond. Non. Merci. Oh là là. Il y a du météor partout. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est quoi la différence entre... Prendre un site au pif. Et prendre ces sites là. Relativement plat. Ça. Ça a l'air pas mal relativement plat. Là. De la topographie relativement plat. Ça c'est bien. On va prendre ici. Toc. J'ai choisi. Ah. Il n'y a pas énormément de métaux. Bon. On va démarrer comme ça. On verra bien ce qu'il s'agit d'être. Les temps de chargement sont... Assez courts. De ce que j'ai pu voir pour le moment. On en a pour quelques petites secondes. Une grosse dizaine de secondes. Le temps de chargement. Je suis plutôt honnête. Bienvenue sur Mars. Tout le monde est impatient. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Donc on me rappelle mon sponsor et mon profil. Très bien. D'accord. Oui. Il y a le petit tuto qui me réexplique ce que je dois faire. Alors. Je fais juste... Parce que je suis curieux. Scanner les alentours. Directement. Ok. Bon. Bah je vais commencer ici. Waouh. En fait non. Je vais commencer le rumeau. Parce qu'il y a de l'eau. Allez. C'est parti. Alors. Où est-ce qu'on déposera notre fusée ? Ici c'est pas mal. Alors. Aucune recherche activée. Faut que j'active une recherche. C'est ça qu'ils sont en train de me dire. La recherche débloquera plusieurs avantages. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? Usine à polymère. Ok. Ça c'est quoi ? Oxym. Amélioration d'oxym. Ok. Oxym c'est ce qui vous permet de générer de l'oxygène. Donc le polymère. D'accord. Les drones et les rovers sont plus rapides. D'accord. Chauffage sous-terrain. D'accord. Et ça plus 10 de productivité pour les géologues. Donc ça on le fera peut-être plus tard. Parce que. Tant qu'on n'a pas les colons. Ça va pas être forcément très utile. Donc il y a ça qui est en cours. Donc moi je vais. Bah écoutez. Usine de polymère. La robotique. Le chauffage sous-terrain. Pareil on va attendre un peu. Je suis pas sûr que ce soit très utile tout de suite. Et c'est parti. Ah oui. Les secteurs à scanner. Donc je peux scanner les secteurs au départ. Après on va construire des bâtiments bien sûr. Hop. 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 Bon on va scanner ce qu'il y a tout autour de nous. La base. Hop là. Comment on revient à l'écran précédent ? Ah oui. Je vous le mets. Hop. Alors. Donc j'ai. Trois gros véhicules. Ces trois gros véhicules ont une utilité assez forte quand même. Donc le commandant. C'est celui qui va permettre en fait de gérer les drones. Je vais mettre pause. Il va me permettre de gérer mes commandants. Les drones. Pardon. Donc je peux le déplacer et les drones vont venir avec lui. Donc vous voyez là il y a une zone bleue. C'est la zone qui délimite en fait le périmètre d'action des drones. L'explorateur c'est celui qui va pouvoir aller se balader un peu sur la map. Et scanner les anomalies. Alors les anomalies c'est les petits ronds jaunes là que vous voyez. Alors je sais pas si j'en ai découvert d'autres tout à l'heure. Là j'en ai deux. Hop c'est pas un rond jaune. Et ça va me permettre d'avoir des technologies gratuites ou des points de technologie. Et peut-être d'autres choses. Je ne sais plus. Et le véhicule de transport. Bah lui typiquement il va récupérer des matières premières. Pour les stocker. Et il peut aussi. Il peut aussi. Si je ne dis pas de bêtises. Transporter des matières d'un dépôt à un autre. Quand on a des dépôts qui sont assez éloignés. Voilà. Alors. Ce qu'on va commencer. Pas du tout. Je n'ai pas obligé de partir. Ce qu'on va commencer par faire. Tiens je vais me le faire raconter tout de suite. On va aller faire des dépôts. On va faire un dépôt spécifique. Comme on nous montre dans le tuto. Je vais faire un dépôt spécifique pour le béton. A côté du béton. Je vais faire un dépôt universel à côté de. A côté d'ici tout simplement. Voilà. Est-ce qu'il y a des ressources ici ? Là. Bon. On ira tout mettre ici. Tout mettre dans ce dépôt là. Alors. Il faut. Un extracteur de béton. Alors. Combien il y a de béton ici ? 2800. Bon. C'est la fête. Alors. Voilà. Extracteur de béton. Comme vous voyez là. Il me dit que je n'ai pas de drone à proximité. Donc il ne peut pas construire. Ce que je vais faire. C'est que je vais. Je n'en ai pas plus près. Non. Donc je vais juste rapprocher un peu mon drone. Mon commandant. Pour qu'il ramène les drones par là. Et on va enlever la pose. Pourquoi je suis à vitesse max ? Voilà. On peut aller un tout petit peu plus vite quand même. Donc mes drones. Ils vont aller construire. Une fois que les ressources qui sont dans la fusée auront été déposées dans le dépôt. Donc ça c'est ce qu'on m'a donné au départ. C'est les ressources qu'ils m'ont donné au départ. Donc tout a été récupéré. Donc lui il est en train de scanner tranquillement. Lui il est en train de récolter tranquillement. Et eux ils vont construire mon extracteur de béton. Alors qu'est-ce qu'on fait après l'extracteur de béton ? Je n'ai pas de métaux par ici. Alors je vois qu'il y a de l'eau. Donc je vais construire un extracteur d'eau. Alors non. Je suis en train de faire un peu n'importe quoi. Il faut que je construise des sources d'énergie. Pour commencer. Donc c'est ce que je vais faire. Alors des éoliennes. Alors il y a un truc que je n'ai pas très bien compris. Je n'ai pas bien compris la différence entre le grand panneau solaire et l'éolienne. Bon mis à part que le panneau solaire la nuit. Il ne fonctionne pas. Donc ça c'est une chose. Mais vu qu'ils produisent la même chose. Bon je ne vois pas trop l'utilité en fait. De faire les panneaux solaires. En plus qu'ils me coûtent une ressource que je n'ai pas au départ. Bon. Je vais plutôt me lancer dans des éoliennes. Qui utilisent du béton. Donc c'est parfait le béton. Alors là je n'en ai pas tout de suite évidemment. Donc je vais être obligé de construire des panneaux solaires pour commencer. Mais je les remplacerai rapidement par... Je les remplacerai rapidement par des éoliennes. On va construire deux pour commencer je pense. Avec un accumulateur. Parce que comme on l'a dit. Il tourne la journée et la nuit ne s'attourne pas. Du coup on va mettre un accumulateur qui va conserver l'énergie. Et la restituer la nuit. Pendant que les grands panneaux solaires seront off. Ah l'anomalie a été analysée. Donc voilà. Ça me fait découvrir du gisement rare. C'est super. Où ça ? Ah ben elle a pile à la place du truc. Ok. Parfait. Ah donc j'en avais un autre. Voilà. On va scanner l'autre. C'est parfait. Donc ça ça a besoin d'électricité. Alors. Non. Ce que je vais faire c'est que je vais. Construire. Je vais faire partir un câble. Voilà. Oups. Voilà. L'accumulateur personne ne construit. Bon lui c'est pas très envie. D'accord. Merci les gars. Alors lui. Il a fini de ramasser. Donc il va décharger. Hop. On va aller un tout petit peu plus vite. Donc mes panneaux solaires sont fonctionnels. Mais pour le moment. Ils n'envoient pas d'électricité. Alors. J'ai peut-être pas fait assez loin. Ah ça marche pas à cause du béton. Donc j'ai fait une petite bêtise évidemment. C'est pas très grave. On va rattraper. Voilà. C'est mieux. Je peux détruire cette rue du coup ? Bon. Je sais pas. Donc là ils m'ont proposé de faire un bâtiment qui s'appelle un réseau de drones. Le réseau de drones il fonctionne exactement comme le commandant. C'est à dire qu'il va me donner un périmètre d'action pour mes drones. Sauf que c'est un bâtiment en fait en fixe qui ne bouge pas. Je vais aller récolter ces ressources là. Donc on va se remettre en première vitesse. Donc ça va commencer à construire par là. Donc ensuite. C'est normal qu'ils ne faisaient pas la construction de mon accumulateur. Parce que je n'ai pas de béton. Mais ça va venir. Je vais. Hop. Faire mon extracteur d'eau. J'aimerais bien le mettre un peu loin si je dois en faire un autre plus tard. Pour ça il fallait du béton aussi. Évidemment. Sinon c'est pas drôle. Donc pour l'extracteur d'eau comme l'électricité en fait on a la possibilité de la stocker. Enfin il faut la stocker. D'ailleurs il vaut mieux la stocker au cas où. S'il y a un dysfonctionnement ou quoi. Il vaut mieux avoir un petit stock d'eau. Hop. Pendant la construction on va accélérer un peu. Oh là là. Donc mon rover a fait une bêtise. Il a percé une poche de gaz. Et ça crée des petits problèmes. J'espère que ça ne va pas venir détruire un peu mes bâtiments. Ce serait assez embêtant. Alors la roche stérile. J'avoue que je n'ai pas compris. Je n'ai pas vraiment compris l'utilité de ce truc. La roche stérile. C'est juste chiant en fait. C'est juste chiant. Bon. C'est de la roche en fait. Alors a priori. Peut-être que ça me servira plus tard dans le jeu. Mais qui ne sert à rien. Donc vous allez voir des âmes des décharges géantes comme celle-ci de minerais qui ne servent à rien. Qu'on ne peut pas utiliser, qu'on ne peut pas vendre, qu'on ne peut pas détruire. Bon. On verra plus loin dans le jeu. Si on ne perd pas avant. A quoi ça sert ? J'espère. Alors. Hop. De l'électricité jusqu'à mon extracteur d'eau. Parfait. Je ne sais plus si ça c'est besoin d'électricité. Bon ce n'est pas grave. On va le faire quand même au cas où. A priori non. Donc il me faut les relier à l'aide d'un tuyau. Hop. Voilà pour le moment je n'ai pas de bâtiment qui utilise de l'eau. Donc. Ce n'est pas très important si je ne les relier à rien d'autre. Alors ils m'ont proposé de faire une tour de détection. D'accord. Alors je vais la faire ici. Ah. J'ai trouvé une nouvelle anomalie. En espérant que cette fois-ci il ne va pas faire n'importe quoi mon rover. Allez c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut construire de plus ? Donc là dedans il y a le réseau de drones. Ah oui. Le réseau de drones. Il faut que je produise de l'air. Attendez. Hop. Je ferme la fenêtre qui me propose de construire. De quoi générer de l'oxygène. Un réseau de drones que je vais coller. Je vais le mettre à peu près au milieu ici. On va le relier en électricité au reste. Ah il a fini l'analyse de l'anomalie. Alors qu'est-ce qu'elle va me raconter ? Le bâtiment non fonctionnel. Ah oui c'est normal puisqu'il n'a pas d'électricité. On est là à moins 5 d'électricité. Bon il faut que je construise un peu plus de... Maintenant que j'ai du béton je vais construire des éoliennes. Tac. Diminution du rendement. Des rendements. Alors l'une des entreprises leaders dans le domaine des nanotechnologies et de la miniaturisation vous a fait une offre intéressante. Ils veulent externaliser la R&D de leur nouveau projet. Compression préfabriquée. C'est une technologie qui pourrait nous permettre de transporter des préfabriqués de bâtiments énormes depuis la Terre. Leur liste de conditions fait de nous le meilleur candidat. Notre colonie est éloignée. Loin des regards indiscrets. Presque dépeuplés. En cas de contamination par les nanites. D'accord. Ok. Alors accepter. Soit je gagne de l'argent. Soit je gagne des points de recherche du sponsor. On va faire les points de recherche. Donc on a accepté. On va faire les points de recherche. Donc bâtiment non fonctionnel. Ok. Donc c'est bientôt terminé. Recherche terminée. Ça c'est parfait. Donc ça ça tourne. Ça ça tourne. Le réseau de drones. C'est bon. C'est bon. Donc on va faire un peu d'oxygène. Alors l'oxygène c'est là. Oxym. Alors ce qui est bien c'est qu'on peut les mettre n'importe où. Les bâtiments. Ah oui. C'est la nuit. Du coup je n'ai plus d'électricité. Alors c'est pas très grave au début. Puisqu'on n'a pas de colons. Donc il n'y a pas vraiment d'impact en fait. Quand on a les coupures d'électricité. C'est juste qu'il faut attendre la journée. Et on va faire un petit. Voilà. Qui va me permettre de stocker de l'oxygène. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Aucune dite qui vient de se passer. Alors. On va attendre la journée. Par contre. Pourquoi mon accumulateur là. Il n'a rien fait. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que j'aurai l'information tout de suite. Allez. On avance. Je suis à moins 7. Mais ça va revenir. Alors. Là. Pareil. Il me faut un tuyau pour relier. Voilà. Mon oxyme au réservoir d'oxygène. Donc les panneaux solaires pour le moment. Je vais les laisser. Mais. Je vais rajouter des éoliennes. Tac. Comme ça la nuit. Je n'aurai pas trop de soucis. Voilà. C'est une météorite, ça. C'est une météorite, ça. C'est génial. Écoute. J'ai encore trouvé une anomalie. C'est génial. Alors. Hop. C'est parti. Alors. Il y a des symboles différents. J'avoue que je ne sais pas quels sont ces symboles. Qu'est-ce qu'ils apportent. En tout cas, celui de tout à l'heure nous a donné une quête particulière. Voilà. C'est une météorite, ça. Ah. Génial. Alors. Il est où, mon transporteur ? On va peut-être le remplir de métaux. Il me propose de construire mon premier dôme. Bon. Avant de construire mon premier dôme, je vais faire ceinture bretelle. Je vais quand même doubler mes réservoirs. En cas de problème, on ne sait jamais. Je vais doubler mon réservoir d'eau. Je vais doubler mon réservoir d'oxygène. Comme ça, je suis sûr que je n'aurai pas de soucis particuliers. Si jamais je fais une bêtise. Donc lui, il n'a pas de tuyau. Normal. Voilà. Et lui... Voilà. Parfait. Les technologies suivantes sont apparues. Cool. Immeubles basse gravité. Optimisation des transports. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Immeubles basse gravité. Appartements. Bâtiments résidentiels pouvant accueillir de nombreux colons. Bon. D'accord. Et l'autre, c'était quoi ? Optimisation des transports. Les transports télécommandés collectent les ressources plus rapidement. Pas mal. Pas mal du tout. Bah, du coup... Du coup, du coup... Ah ! Quelque chose qui réduit la consommation d'eau. Bah, on va faire ça. On va faire ça. Bah, on va faire les bâtiments, là, aussi. Et l'adaptation au sol. Ça va me permettre de construire des fermes. Parfait. Optimisation des transports. Ah ! Et je suis full. Alors, chaque jour, cet écran me montre, en fait, chaque jour, combien de points de recherche je vais avoir. Donc, j'ai 450 points de recherche par jour. Sachant que là, il me faut 1000 points de recherche pour pouvoir terminer la conduite basse gravité. Et que je suis à peu près... Je suis à 59%. Ça veut dire que... Il me reste, grosso modo, 500 à faire. Donc, dans deux jours, j'aurai terminé la conduite basse gravité. Donc, les jours sont notés en termes de sol. Ils appellent ça des sols dans le jeu. Pourquoi pas ? Alors, on va réduire la vitesse. Je vais voir un peu ce qu'il nous faut. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait ? Pourquoi il me dit encore que ça, c'est pas bon ? Il considère que c'est pas relié. Bon. Je vais refaire un... Ah, d'accord. Ok. C'était pas relié. Bon. Autant pour moi. Alors. Donc, j'ai de l'oxygène. J'ai de l'eau. Ok. Donc, la ferme, je ne l'ai pas encore. Ce n'est pas trop grave pour le moment, a priori. La production. Donc, je fais du béton. Alors, pour extraire les métaux. Bien, je ne suis même pas sûr que j'en ai. Non, je n'en ai pas à proximité. Je peux créer une usine à polymère. Ça nécessite quoi ? Ah oui, il me faut une raffinerie de carburant, tient. Eh oui. Alors, les raffineries de carburant, c'est utile pour recharger, en fait, ma fusée. Donc, j'ai un nombre de fusées limitées qui me permet, en fait, d'aller demander des ressources. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure quand on a lancé la partie. Donc, il m'a donné un stock de ressources. Je peux revenir à cet écran et demander des ressources. Donc, le financement des 30 000 qu'ils m'ont donné tout à l'heure. C'est un ravitaillement. Donc, je peux demander une fusée cargo. Et cette fusée cargo, je peux la remplir avec des ressources. Et même des bâtiments. Voilà, des préfabriqués. Et ça va, en fait, prendre un peu de mon financement, tout simplement. Et pour pouvoir faire ça, il va falloir que je renvoie ma fusée. Enfin, j'ai 5 fusées disponibles. Donc, je peux faire des allers-retours entre Mars et la Terre. Voilà. Je peux même prendre des fusées de transport. C'est les fusées, en fait, qui vont me permettre de ramener les colons. Mais ça, on le verra plus tard. Alors, hop. Donc là, je pense que je ne suis pas trop mal quand même. Je pense que je ne suis pas trop mal. Non. Je vais regarder quand même ce que j'aurais pu faire de plus. Les dépôts. D'accord. D'accord. Je vais peut-être faire un dépôt de métal. Un dépôt spécifique pour le métal. C'est où, ça ? Métaux. Je vais le faire à côté. D'accord. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir décharger mon rover. Dans ce dépôt. Voilà. J'ai dit que j'allais construire du carburant. C'est pas là. Dans la production. Dans la raffinerie. J'ai tout ce qu'il me faut. Par contre, la maintenance, vous voyez, va me demander des pièces détachées. Alors, je n'ai aucun bâtiment qui me produit de la pièce détachée. Du coup, ça, je vais devoir le demander au travers des cargos. Allez, c'est parti. Top, tiens. Comme vous voyez au début. Au début, on n'a pas de colons. On n'a personne. Mis à part nos petits robots qui se baladent. Nos petits drones. Qui peuvent s'abîmer, d'ailleurs. Du coup, c'est pour ça qu'il leur faut le réseau de drones. Donc là, vous voyez. Ben voilà. Celui-là, il va être rechargé. Parce qu'il se décharge. Et je crois aussi qu'ils peuvent prendre des dégâts. Ou s'abîmer avec l'usure du temps. Enfin, on va avoir un peu d'usure du haut temps. Il y a la poussière de Mars. Top. Il doit être connecté à un réseau d'eau. Pas de soucis. On va te connecter à un réseau d'eau. Avec des tuyaux. Voilà. Parfait. Donc, je suis à 4 de production d'eau. C'est super. La production d'électricité, je suis à plus 8. C'est nickel. Je vais même augmenter peut-être un tout petit peu encore. La production d'électricité. On va se déployer un peu sur le côté, là. Je vais mettre deux éoliennes. Les éoliennes aussi, elles prennent des pièces détachées. D'accord. Ok. On va les récolter. Conduit de basse gravité. C'est fini. Charge de drone élevée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Charge de drone. Et bien, bonne question. C'est peut-être que tous mes drones sont occupés. C'est possible. Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils vont récupérer du métal ? Pourquoi pas ? Ah ! Sous-ci d'électricité, du coup ? 27 ! Lui, il est bien connecté. Oui, il est connecté. Pourquoi 27 ? Ah, j'ai une fuite ! D'accord, j'ai eu peur. Ah, j'ai un véhicule détruit. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, ok. Il y a dû y avoir une météore. Un météore, pardon. Qui a détruit un drone. Mince. Et il a dû aussi couper le réseau électrique. On n'est pas trop mal. Alors, hop, je vais juste pousser un peu. Donc, d'accord. De ce côté-là, j'ai du métal que je pourrais utiliser. Ok. On pourrait peut-être garder cette première... Ah non, parce qu'il y a une ressource rare. Les ressources rares, il faut un dôme à proximité pour pouvoir les extraire. Comme je vous disais, c'est les colons qui vont extraire, en fait, ces ressources. Le métal, tout ce qui est en profondeur, en fait, sont les colons qui vont le récupérer. Et là, j'ai du métal. Ok. Alors, ça, qu'est-ce que c'est, déjà ? Un boost de confort. Ah, donc, ce qui serait pas mal, c'est que je mette un dôme près d'ici. Ça me donnera un petit boost. C'est nickel. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal, quand même. On va pouvoir se lancer, à mon avis. Ah oui, oui, oui. Alors, donc là, comme vous voyez, j'ai plus du tout de pièces détachées. Donc, je vais aller en demander. Au travers d'un cargo, je vais en demander pas mal. C'est une cinquantaine. Je vais demander aussi de pièces d'électronique, parce que, pareil, j'en ai pas, j'en produis pas. Et puis, c'est tout. Parce qu'on a besoin de... Qu'est-ce qu'ils font, là, comme bâtiment préfabriqué ? Usine de pièces détachées, mais je sais pas ce qu'il faut pour l'utiliser. On va dire que c'est bon, non ? J'ai pas besoin de véhicules complémentaires. Du béton, c'est bon. Du métal, c'est bon. La nourriture, on en a pas. On n'a pas commencé à en produire. Ah, du polymère, on va en prendre aussi. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, vous pouvez voir en bas, là, que j'ai ma fusée qui s'appelle Coopération 1, qui est en route vers Mars. Et vous voyez l'état d'avancement, en fait. La progression de son... De la distance. Donc, celle-ci, ravitaillement... D'accord. Elle a 6 drones. Pourquoi elle a des drones ? Alors... Comment je fais ? Je vais peut-être récupérer ces drones. Et les assigner ici. Voilà. Oh, il y avait des drones qui faisaient rien, du coup. Il lui reste un drone. Il est où ? Ah, il est là. Bon, il bosse. On va laisser bosser tranquille. Et on va construire notre premier dôme. On va construire notre premier dôme. 80... Wow. 10 polymères. Ben, j'ai bien fait de prendre du polymère, du coup. Nickel. Je vais essayer de construire un tout petit peu loin, parce que c'est assez moche, c'est assez bâtiment. Hop. Mince. Est-ce que c'est dans la... Ok. C'est bon. Super. Alors, toi, tu vas nous récolter encore un peu de métal. Ici. C'est parfait. On va prendre un tout petit peu d'avance et je vais connecter mon dôme tout de suite à l'électricité et à l'eau. Un château, un tuyau. Voilà. C'est ce que je cherchais. Tac. C'est obligé de faire ça. C'est pas top, ça. Bon. Ok. C'est pas grave. Lui, il a fait plein de carburant. Il peut partir. Nickel. Tiens, toi, tu te réassines ici. Eh bien, vas-y. Tu peux rentrer sur Terre, tranquille. A plus. Et du coup, le prochain, on ne sa place. Ah. J'ai un jalon à temps. Oh, mince. Ça marche pas. Pourquoi ? Ah oui, l'autre était peut-être pas... Parti complètement. Voilà. Allez. Recherche terminée. D'accord. Récupération d'eau. Donc, ça veut dire que on va pouvoir faire la récupération d'eau sur ce bâtiment. Joël lointain. Lancer une fusée depuis mars. Cool. Ça m'a donné des points de recherche. Alors. Il est complètement fou. Ah non, il est pas fou du tout. 65 sur... Ah, il est un domaine. Génial. Mon explorateur. Mon explorateur. Hop. Hop. On va voir ce que ça donne. On est où, là-bas ? Ok. Donc, je vais mettre un peu plus de secteur à scanner. Donc, c'est automatique. Il fait son truc tout seul. Top. Alors il faut qu'on regarde Qu'est-ce qu'on doit faire comme construction Alors dans ma toute première partie Que j'ai fait l'année dernière Je me souviens Je crois qu'il fallait Lier les dômes entre eux Donc il faut qu'il garde une place Si je dis pas de bêtises Pour pouvoir Lier mes Mes deux montres Ah voilà un passage On va un peu ralentir le temps Anomalies analysées Détecteur autonome Entraînement méthodique On va aller voir ce que c'est C'est pas ça Détecteur autonome Les tours de détection Ne nécessitent plus Ni énergie Ni maintenance Ah bah écoute C'est parfait Entraînement méthodique Plus 10 de productivité Pour les botanistes Et les scientifiques Et les scientifiques Bah ça c'est nickel C'est nickel Du coup on va faire ça Parce que je pense que ça va commencer à être intéressant Les botanistes en plus C'est ceux qui font la nourriture Et les scientifiques Ils nous donnent des points de recherche Donc on va faire ça Hop Parfait On va avancer un peu le temps Le temps qu'il Construise le dôme C'est un peu long L'explorateur il revient ici Il a connu une défaillance D'accord Alors attendez On va aller le réparer J'avais pas vu Alors C'est pas mal Alors les métaux rares Ça a une utilité Très importante C'est ce qui nous permet En fait de gagner de l'argent De renflouer un peu nos caisses Donc à chaque fois En fait Qu'on va lancer une fusée Vers la terre Le nombre de métaux rares Qui va être récolté Donc c'est le petit dollar Le petit dollar Ça va nous permettre De gagner un peu de sous C'est plutôt pas mal Donc une fois Qu'ils auront construit Le premier dôme On va S'arrêter là Et puis on recommencera Un peu plus tard Avec l'arrivée Des premiers colons Donc lui Il est réparé C'est bon Pour retourner Ah non Mais il n'a même pas Il n'a même pas Récolté des ressources En fait Alors Niveau de l'hôte Pourquoi je suis à zéro Ce que c'est que ça Attention Attention La production La production n'est pas À pleine capacité Par manque de demande Augmentation possible De 4 au besoin Ah oui d'accord Il produit juste Ce dont il a besoin Ok Ben pourquoi pas Pourquoi pas D'ailleurs si tout est plein On pourrait peut-être même Le couper Pour éviter C'est qu'il consomme De l'eau pour rien Bon C'est pas On n'est peut-être pas encore là Décharger la ressource C'est vraiment long Quand même Allez les gars Un peu de nerfs Je vais peut-être mettre Le commandant Il peut rester là C'est bientôt fini Nouveau projet spatial On va aller voir ce que c'est Alors Octroi du financement De multiples utilisations De ce projet Produiront Des rendements croissants D'accord Mais ça fait quoi concrètement Inventaire supplémentaire Qu'est-ce que ça veut dire Ah oui d'accord Ça y est j'ai compris Ma fusée va devoir partir Avec tout ça Et moi ça va me donner Du financement Mouais Bon Je suis pas très chaud Pour le moment On verra peut-être plus tard Si c'est utile ou pas Ah c'est terminé Magnifique Tiens Super Pas de système de survie Pop hop hop Regardez bien Il y a bien Le système de survie J'ai bien relié à l'eau Il faut juste attendre Deux minutes je pense Je suis à moins un Non mais Il faut qu'il augmente Là Oui il augmente Donc la production Qu'est-ce que tu fais Ah oui Je suis bête Ils sont pas reliés Alors Ok c'est normal du coup Il faudrait en fait Que je lis ça Ah ça Voilà comme ça C'est dans le bon réseau Ah j'ai une anomalie On va envoyer L'explorateur Allez dès qu'on aura Découvert Dès qu'on aura fait L'anomalie Là on On va s'arrêter On reprendra la vidéo Plus tard Donc vous voyez Mon premier dôme Avec du vert partout Est-ce que c'est une vraie pelouse Je ne sais pas Ah mais on peut se zoomer En fait C'est plutôt Les graphismes Sont plutôt Sont plutôt jolis J'aime bien C'est assez sympa J'ai découvert aussi Quelque chose On peut suivre Les drones Hop Caméra de suivi On peut les voir bosser Franchement C'est marrant C'est assez marrant Allez Hop On va Voilà Il arrive à mettre L'anomalie Essaim de drone Vaporisateur Hygroscopique Production d'eau Augmentée de 50% Wow Et l'autre C'était quoi Essim de drone Les réseaux de drone Sont construits Avec deux drones Supplémentaires D'accord Bon On n'est peut-être pas encore là On a dit qu'on allait augmenter Le social On va pouvoir faire les fermes Je pense qu'avant D'amener D'amener des colons Je vais Tenter de faire Une production de fermes On fera peut-être Des dômes spécialisés Dans la Dans la nourriture C'est peut-être pas mal ça Toc On va peut-être même mettre pause Et bien merci d'avoir suivi cette vidéo Et je vous retrouve Pour la prochaine partie On va peut-être sauvegarder Avant de quitter Et je vous retrouve Pour la prochaine partie Merci à vous Et A bientôt Sous-tit